Réduire la masse salariale gabonaise Et leur reconnaissance par leurs responsables hiérarchiques ne cesserait de faire couler beaucoup d'encre et d'exciter des mécontentements dans tous les secteurs de la fonction publique, surtout que celle-ci ferait montre d'injustice sociale, à l'approche de la date du 25, connue comme jour de paiement des salariés publics. En effet, lors de la conférence de presse du 12 juillet dernier, le ministre de la fonction publique aurait déclaré que le premier tour de la mise sous bon de caisse des agents publics concernait uniquement près de 50 000 fonctionnaires de la province de l'Est-Tuyère, excepté les agents des forces de défense et de la sécurité pénétentiaire. Cette décision machiavélique du gouvernement ressort un questionnement. A l'annonce de ce décret, tous les fonctionnaires d'État étaient concernés. Pourquoi aujourd'hui s'attaquer uniquement à la province de l'Est-Tuyère ? À quand la seconde phase ? Qui seront les prochains ? Et pour combien de temps ? Pourquoi cette exclusion de l'armée dans la mise sous bon de caisse des travailleurs publics ? Les forces de défense nationales seraient-ils devenues des agents à part entière ? Existe-t-il désormais des privilégiés dans la fonction publique ? Et si c'était le cas ? Les agents de la santé, des régies financières et de l'éducation n'auraient-ils pas été les favorisés de cette mesure ? Surtout que le pays n'est pas en état de guerre. Pourquoi une telle discrimination de la part du gouvernement ? Est-ce parce que les armes sont détenues par les forces de l'ordre et que les autres seraient les plus faibles n'ayant pas de mutation ? Serait-ce une façon de diviser les agents publics ? Multiple sont les interrogations fâcheuses qui pourraient entraîner un chaos dans la République. Il serait pour la présidence et son gouvernement de mener leurs réflexions sur certains points pour éviter tout désastre.